bonsoir tout le monde je me présente Kaul Samir résident en endocrine aux premières années et je vais vous parler aujourd'hui de ma spécialité donc c'est quoi l'endocrine ou allèche amat endocrine ou amat endocrine ou parce que c'est une spécialité qui est purement médicale qui est très calme, qui a beaucoup de contact avec le patient, qui a beaucoup de volets éducationnels qui a beaucoup de raisonnement, qui a beaucoup de choses que j'ai compris donc si tu n'as pas besoin de stress, tu as besoin de choses qui sont logiques qui ont besoin de stress, qui a beaucoup d'urgence l'endocrine, c'est pour vous donc sinon où l'endocrine a aidé sa spécialité tu peux traiter beaucoup de gens ou améliorer la qualité de vie du terrain en général, pour l'endocrine, presque toutes les pathologies se traitent avec une qualité de vie qui s'assure plus par la qualité de la prise en charge en fait j'ai plusieurs on a parlé de l'endocrine, par exemple, la diabète et j'ai aussi une spécialisation en fait qui m'a l'endocrinologie pédiatrique la prise en charge dans les maladies nutritionnelles la thyroïde ou la pathologie de la reproduction les retards staturopandéraux j'ai des gens qui sont hyper spécialisés dans ce qui m'a fait c'est une spécialité qui est purement médical pas d'acte avec un rythme de garde qui est à l'heure c'est à tous une garde par mois ou c'est à tous sans garde c'est un service dépendant en général les gardes sont calmes ou les urgences sont endocrinées nous avons une évolution favorable nous avons une évolution stressante pour le cursus il s'agit d'un cursus de 4 ans nous avons 7 stages obligatoires d'endocrinaux avec un stage de médecine et nous avons une éducation des médecins cardio, dermatologiques nutrition des médecins des médecins qui sont obligatoires donc pour les CEC je suis beaucoup d'exploitation des CEC je suis un type hyroïde je suis un type de pied diabétique je suis un type d'éducation thérapeutique je suis une pathologie de reproduction Pour les différentes pathologies que nous traitons, c'est principalement la diabète qui est très fréquent et qui est une véritable pandémie mondiale. C'est presque une personne sur cinq qui est diabétique. Donc, quel que soit le privé ou l'hospital universitaire, c'est un diabète. Sinon, je pense que c'est la thyroïde, qui est assez fréquente de nos jours. Je pense que c'est dans les autres pathologies endocriniennes, surtout dans le milieu hospitalier, les retards de croissance, les pathologies de la reproduction, les pathologies hypophysaires ou surhénaliens et tout. Donc, pour les perspectives d'avenir, je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des postes ou tout. Dans le privé, ça va être un moyen de faire des choses. Je pense que c'est un moyen de faire des choses après quatre ans de résidence. Tu es assez autonome dans la formation. Tu es un moyen de faire des choses après quatre ans de résidence. Au contraire d'autres spécialités. Tu es autonome surtout dans le quotidien du quotidien du diabète ou du thyroïde. Je pense que c'est un moyen de faire des choses dans le privé. Au contraire, je pense que j'ai des postes équivalents. Moi aussi, j'ai l'anesthésie, j'ai le cardio. Ma femme a une quinzaine de postes par an qui a l'équivalent dans le WC. Sinon, pour la possibilité de recherche, Il y a surtout des services qui sont hyper spécialisés. Il y a un service en France qui fait uniquement de l'endocrinopédiatrique. Il y a aussi un service en fonctionnalité. Il y a aussi un service spécialisé en thyroïde. Donc, jusqu'à tout, on fait beaucoup de recherches avec beaucoup de travaux. Ou comme ça. Sinon, pour la carrière hospitalo-universitaire, elle est très importante sur l'endocrine. Il y a aussi des pathologies endocriniennes. Et ça permet de mieux les maîtriser. Et c'est intéressant. Quelles sont les maîtrisers ? En plus, tout d'abord, on va prendre la maîtriser. En plus, on peut écrire quelque chose de les ami. Pas de souleogne. Pas de souleogne pour vous abonner à cette tradition. On se dit quand il y avait une spécialité, je ne sais pas de soule. Pas de soulez-vous si j'étais là que j'ai le tué. Pas de souleogne pour les 6 engin. Pas de souleogne pour les 6 outils. ou à la hauteur de la rente avec les enfants sinon vous risquez de se faire en sorte de faire comme ça donc soyez autonome et faites les choses qui vous trouvez à la réveil sinon si vous avez des questions concernant l'indocrine je suis disponible en privé ou inshallah bonne continuation ou bonne chance je crois bye bye